Au lieu de consentir à vivre mort, c'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca ! Portons quotidiennement des aliments jusqu'à notre bouche, nous avons vu que nous y portions aussi des images. Je voulais vous citer en guise d'introduction Jean-Jacques Bouteau, professeur des universités, sémiologue de l'alimentation, qui a écrit un article qui a pour titre « Art, cuisine et dépendance mutuelle » dans un ouvrage collectif qui lui a pour titre « L'art fait ventre ». Voici ce qu'il écrit « A l'évidence, les relations art et alimentation, art et cuisine, nous questionnent sous l'effet d'une double attraction. L'esthétisation toujours plus marquée de la nourriture et le travail de mise en scène quasi généralisée, privée, médiatique, événementielle, des aliments, du goût qui replace en quelque manière le geste artisanal et la technée dans le domaine créatif et constamment renouvelé de l'art. Et par effet de chiasme, l'aspiration de l'art à sortir l'homme de sa nature ou de sa condition, ici celle de mangeur biologique ou social, pour offrir un autre regard sur le monde alimentaire, entre physique et métaphysique des éléments. A chaque fois s'éclaire notre rapport extrêmement profond et complexe avec les aliments et notre alimentation, toujours arrimés au quotidien, mais portés aussi par les valeurs les plus transcendantes, le régal, l'unique, le sublime. On y verra le propre de l'homme à travers le figuré et le figuratif des éléments. Le propre des aliments aussi à faire œuvre. Si l'on garde en mémoire l'image vigoureuse de Zola, est-ce qu'une botte de carotte, oui, une botte de carotte, étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l'école, cette peinture au jus de chic, honteusement cuisinée d'après les recettes. Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d'une révolution. A voir tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'alimentaire, la révolution esthétique est bien en marche, mais cet art de cultiver le signe alimentaire n'efface en rien l'écart tragique entre le luxe de penser sa nourriture et la misère d'avoir faim. Depuis un demi-siècle, la nourriture est considérée comme un médium et comme un objet spirituel à partir duquel une réflexion sur le vivant a été engagée. Le fait de travailler avec une matière vivante a remis en cause un certain nombre de paramètres intrinsèques de l'œuvre d'art, comme celui de sa pérennité ou encore celui de la posture contemplative généralement convoquée face à l'objet artistique. Ce qui nous amène non seulement à reconsidérer la durée selon laquelle nous regardons une œuvre, mais encore à réellement interroger ce que nous regardons et pourquoi nous le regardons. Née en 1971 à Cannes, Natacha Le Sueur a fait ses études à la Villa Arson à Nice. Sa première exposition personnelle a lieu en 1996. Elle fut par ailleurs lauréate du Prix Ricard en 2000 et résidente à la Villa Médicis à Rome en 2002-2003. Son travail est essentiellement photographique tout en entretenant une relation à l'histoire de la peinture dans ses représentations de la figure humaine. Ses œuvres questionnent ainsi l'apparence, l'apparat et la relation que la chair et l'alimentaire entretiennent. Dans ces différentes séries, le corps, souvent le visage, est soumis à différents traitements qui révèlent à la fois de la contrainte, de la mise en scène et du masque entre parure et camouflage. Je fais une petite parenthèse, on pourra noter que dans ces représentations de la nature, il aura été souvent question de masques. Ces photographies sont très construites. La pose des modèles, leur cadrage, leur décor est très précis. La préparation du modèle est donc exigeante. La personne, sujet de son image ou parfois seulement une partie de son corps, ongles, peau, cheveux, paupières, dents, sont arrangées ou dérangées, confrontant le corps à la nourriture. Par exemple, des aspis en guise de bonnet de bain, des jambes gainées de crépines de porc, des bouches dont les dents sont des graines de toutes sortes, des pièces montées d'aliments et de cheveux. Textures et artifices sont théâtralisées, la nourriture ne faisant pas seulement sujet, elle est maquillage et accessoire, mais aussi se fait finalement l'ordement sublimé par le corps qui lui devient secondaire, presque un présentoir. L'œuvre de Natacha Le Sueur nous questionne donc sur ce que l'on voit, cette illusion entre perception et raison. Et puis, quel que soit au fond le type de masque qu'un sujet porte, n'oublions pas nos simples maquillages et nos costumes quotidiens ? Le corps est codifié, standardisé, en permanence mise en scène dans le monde du travail comme celui du loisir. Le portrait, comme l'autoportrait, a finalement toujours un rapport à la fiction. Et là, je voulais citer en particulier Jean-Marie Pontevia, né en 1930, décédée prématurément en 1982, qui fut professeure d'esthétique à Bordeaux et qui a écrit dans ses notes, réunies dans trois volumes, qui a pour titre « Écrit sur l'art et pensée détachée » publié aux éditions William Blake en 1984, il écrit notamment, je cite, « Apprendre à voir, c'est peut-être apprendre à découvrir une telle fonction figurative, l'apparence en général, fin d'être. » La question du portrait tourne donc autour d'une difficulté précise qui concerne ce que nous appelons communément l'identité, des enjeux que la photographie ne cesse d'interroger depuis plus d'un siècle. Et pour mémoire, parce que vous y aurez sans doute pensé, j'évoquerai un artiste peintre ancien, célèbre, Giuseppe Archimboldo. Le peintre Giuseppe Archimboldo naît en 1527 à Milan, il y décède en 1593. Il est célèbre, bien sûr, pour ses têtes anthropomorphes composées à partir de plantes, de fruits, d'animaux et toutes sortes d'éléments. Il est répertorié pour la première fois en tant que peintre en 1549 à l'occasion de la réalisation de carton de vitraux pour la cathédrale de Milan. Appelé à Vienne, Archimboldo est resté au service de la cour impériale des Habsbourg pendant 25 ans, de 1562 à 1587. Ferdinand Ier, Maximilien II, puis Rodolphe II, tous admirent son érudition, son inventivité, sa sensibilité et lui ont confié de nombreuses charges. Archimboldo est également dessinateur de costumes, de décors pour d'innombrables manifestations et cérémonies qui ponctuent la vie de la cour à Vienne comme à Prague, mais il est aussi inventeur de jeux d'eau, conseiller artistique et illustrateur de la faune et de la flore pour le compte de grands scientifiques. En parallèle de son activité de portraitiste de la famille impériale, il réalise plusieurs séries qui suscitent l'engouement de ses contemporains. Les plus connus, donc les quatre saisons, citons également les quatre éléments, les métiers ainsi que quelques natures mortes. Le nom d'Archimboldo reste à ce jour intimement associé à ses œuvres présentant des têtes anthropomorphes composées à partir de plantes, de fruits, d'animaux et donc toutes sortes d'éléments. De prime abord, simple représentation des saisons et des éléments, elles incarnaient également des personnalités telles que l'empereur Rodolphe, par exemple. Elles pouvaient aussi représenter des membres de la cour comme le juriste ou le bibliothécaire, compositions élaborées à partir d'ouvrages et de liasses de documents ou le cuisinier ou l'homme potager à partir de plats et de légumes. Ce qui montre bien qu'on est aussi avec Archimboldo, comme on l'a évoqué chez Natacha Le Sueur, autour de cette dimension du portrait. Elles constituent, comme le soulignent de récentes études, une des nombreuses facettes du caractère excentrique de la culture maniériste de cours. Adulée de son vivant, Archimboldo tombe dans l'oubli après sa mort en 1593. Ces œuvres étranges sont redécouvertes au début du XXe siècle par les surréalistes qui considéraient cet artiste et ses créations, je cite, comme des bizarreries plastiques et le placèrent comme un des précurseurs de l'art moderne. Rappelons l'exposition intitulée « L'effet Archimboldo » présenté au Palazzo-Cratie ainsi à Venise en 1987 qui avait remporté un immense succès. Elle avait là aussi examiné l'influence à court puis à long terme de l'œuvre du peintre sur les générations d'artistes qui l'ont suivie. L'artiste brésilien Vic Muniz, né en 1961 à Sao Paulo, a commencé par une carrière dans le milieu de la publicité. De cette expérience, il garde un intérêt pour le pouvoir des images et leur manipulation. Il réalise des photographies qui remettent en cause la nature de l'illusion visuelle et notre foi dans la véracité de la représentation. En 1984, il déménage aux États-Unis et s'installe à New York en 1986. Il travaille depuis en photographie, produisant un incroyable corpus d'œuvres qui questionne cette nature de la représentation et lui permet de créer, comme il le dit, je cite, « la pire illusion possible ». Dès l'instant où le spectateur croit reconnaître des images, ces dernières se dérobent n'étant pas ce qu'elles semblaient être au départ. Dans son travail, Vic Muniz emprunte des images de l'histoire de l'art, des médias et du réel en général pour les manipuler. Il réalise des images avec de la sauce tomate, de la marmelade, du chocolat pour ne citer que quelques-unes de ces matières alimentaires dont nous avions évoqué l'usage dans l'œuvre de Paul McCarty. Il reconstruit une image initiale à sa manière, à partir de ses souvenirs avant de les photographier et de renoncer ainsi aux originaux dont elles sont issues. Vic Muniz ne recourt qu'à un seul support, la photographie argentique. Premier exemple parmi les plus célèbres, l'image de la méduse qui, selon les métamorphoses d'Ovide, fut tuée par Persée. Athéna lui avait fourni pour la combattre, un bouclier avec une face dorée comme miroir pour en éviter le regard direct et mortel. Muniz, ici, s'inspire des têtes réalisées par le Caravage. Le Caravage a réalisé donc ces deux peintures conservées aux offices à Florence, se représentant lui-même et mettant en scène sa propre mort puisqu'il utilise sa propre image. Il est donc à la fois Percée et Méduse. Celle de Vic Muniz est faite de spaghettis et sauce marinara. Bien sûr, quand on la voit, on pense immédiatement à l'œuvre du Caravage. Au-delà de l'humour et comme chez le Grand Maître du XVIIe siècle, il nous confronte à notre propre mort à plusieurs niveaux. Celle de notre enfance et donc d'un temps révolu au cours duquel nous dessinions dans nos assiettes. C'est aussi notre rapport à la consommation réelle et figurée. Enfin, tout comme les aliments que nous ingérons, nous sommes nous-mêmes périssables. Autre exemple célèbre, sa joconde en beurre d'arachide et de marmelade possède sa propre aura non pas en tant que reproduction mais bien en tant que photographie argentique originale toujours teintée d'humour. Muniz réalise donc des œuvres d'après ce ne sont pas tant des copies mais bien d'après une œuvre originale qui deviennent elles-mêmes les originaux et là souvenez-vous les fameuses scènes d'Andy Warhol. Muniz avait remarqué à quel point les touristes qui vont au Louvre afin d'y admirer la joconde ne la voient finalement souvent pas à l'œil nu mais à travers je cite la caméra collée à leur visage. C'est cette situation où le monde est toujours vu à travers des filtres à laquelle nous expose Vic Muniz. en même temps que ces photographies renvoient à un patrimoine culturel collectif elles interpellent le spectateur en jouant donc sur sa perception. Ainsi tout en renforçant notre sentiment de familiarité aux choses il trompe l'œil et encourage notre capacité à regarder les choses et à les analyser. Il dit à ce propos je le cite « La vision est avant tout une forme d'intelligence et la reconnaissance ou l'identification une sorte de confort. » L'une des œuvres les plus connues de Muniz est une série d'images rendues dans une sauce au chocolat Action photo d'après Hans Namuth d'après une photographie prise en 1950 par le célèbre photographe qui saisit Jackson Pollock figé au milieu de la danse alors qu'il réalisait l'une de ses peintures Autumn Rhythm. L'appropriation et la traduction ultérieure de cette image en chocolat par Muniz est un mariage bienvenu du sujet et de la matière. Le sirop de chocolat visqueux est un substitut parfait pour les gouttes de peintures humides et brillantes de Pollock. Le procédé photographique reproduit peut-être moins la photographie documentant Pollock en train de peindre que l'idée même de sa peinture sa matière sa liquidité. Autre manière plus minimale de travailler ce rapport à l'aliment celle de Wolfgang Leib né en 1950 en Allemagne et en particulier avec ses pierres de lait réalisées en 1977 que nous évoquerons dans un instant. Wolfgang Leib commence en 1968 des études de médecine qu'il mène à terme. Puis il voyage en Inde et entreprend la lecture des écrits bouddhiques. En 1975 il abandonne la médecine et réalise sa première pierre de lait dont nous allons parler. A partir de 1977 il récolte du pollen dans la campagne qui entoure son atelier situé dans un petit village du sud de l'Allemagne. Avec ce pollen il dessine à même le sol ou sur une feuille de verre des surfaces rectangulaires ou carrées d'un jaune éclatant. Il a déclaré je le cite que le pollen est le début potentiel de la vie de la plante. C'est aussi simple aussi beau et aussi complexe que cela et bien sûr cela génère de nombreuses pensées. Je pense que chaque être vivant connaît l'importance du pollen. Depuis le milieu des années 1970 il réalise donc des sculptures et des installations marquées par une présence que l'on peut qualifier de réduite et qui amène une certaine sérénité. Ces œuvres sont donc réalisées à partir d'un ou d'une combinaison de deux matériaux accumulés à partir d'éléments naturels tels que le lait le marbre le pollen le riz ou la cire d'abeille qui ont été sélectionnés pour leur pureté et leurs associations symboliques. Précisant son travail il dit je le cite j'ai essayé de réaliser des choses très simples très réelles aussi plus vous faites plus compliqué plus vous vous éloignez en éliminant vous obtenez davantage Dans son travail le nombre limité d'éléments et la rigueur de ses installations amènent tout à chacun à être contemplatif et en tout cas à se concentrer sur ce qu'il voit les substances qui l'utilisent ont toute une portée symbolique extrêmement forte entre raison et imagination ce sont des substances vivantes qui s'insèrent dans des processus de naissance de mort et de régénération en étant toutes d'origine naturelle elles représentent tout un éventail de transformations naturelles qui vont du solide au liquide du ferme au mou du pérenne au périssable prenons donc cette oeuvre Pierre Delay il n'y a pas de distinction entre couleur forme et matière ni de frontière entre une surface et l'autre on retrouve cette notion d'illusion paradoxalement l'élément qui semble le plus fragile est celui qui est mis en valeur c'est lui qui fait l'oeuvre les pierres de lait sont des oeuvres d'une grande sobriété des sculptures sans socle ou peut-être le rejoue-t-elle présentées au sol ce sont des blocs de marbre rectangulaires qui ont été polis par l'artiste pour générer une légère concavité dans leur surface supérieure qui par la suite est comblée du lait quotidiennement le lait versé dans la surface de la pierre fait en quelque sorte fondre le minéral du marbre dans l'organique du lait le marbre est ainsi nourri par le lait qu'on lui verse quotidiennement afin de remplir l'espace en creux par ce geste le volume de matière enlevée se reconstitue dès qu'il est versé le lait entre dans un processus de décomposition c'est la raison pour laquelle le lait doit être remplacé chaque matin son cycle vital qui dure à peine un jour entre en total contraste entre la nature du marbre et donc celle du lait le calme apparent de l'oeuvre n'est donc que pure illusion la matière liquide manifeste son agitation intime dans cette lutte entre le minéral et l'organique il s'agit bien d'une synthèse où les deux matières se confondent la pierre devient lait et le lait se minéralise avec des artistes comme Peter Fishly né en 1952 et David Weiss né en 1946 et décédé en 2012 on peut dire que l'aliment devient figure après des études d'art à Bologne pour le premier à Zurich en sculpture pour le second il décide à partir de 1979 d'élaborer une oeuvre commune une oeuvre qui s'inspire de l'esthétique dite populaire à travers laquelle il réinterprète le quotidien entre amusement et désabusement l'oeuvre de Fishly et Weiss est peuplée d'objets ceux-ci ne sont pas inanimés au contraire ils ne se donnent finalement à voir qu'en certains mouvements dans un jeu de rôle souvent des plus drôles les objets chez Fishly et Weiss ont leur propre existence véritable anthologie du quotidien et du banal cette oeuvre se constitue autour d'un vaste vraiment répertoire d'objets hétéroclites comme des saucisses des carottes des bouteilles des vieilles chaussures des râpes à fromage par exemple depuis 1979 date de leur première collaboration les artistes suisses construisent une oeuvre protéiforme recourant aussi bien à la vidéo qu'à l'installation à la photographie au film au dessin ou à la sculpture entre un certain humour et une certaine légèreté on pourrait parler aussi d'une métaphysique de l'ironie le travail des deux artistes questionne avec distance le monde s'interroge sur la difficulté à donner un sens à l'existence humaine premier exemple extrait de la série des saucisses en 1979 une oeuvre particulièrement emblématique de l'esprit qui régit les oeuvres des deux suisses il s'agit des premiers travaux que Fischli et Valls ont réalisés au début de leur carrière en 1979 une série de dix photographies qui représentent des scènes de vie communes dans la banlieue de Zurich ville de résidence de ce duo des objets du quotidien sont placés au coeur de leur mise en scène remplacent les héros stéréotypés de nos fictions dans cette série le décalage entre le cliché du héros de western et de polar et le fait que ce soit des saucisses qui occupent ces rôles fait sourire la tablette de salle de bain devient donc un petit podium éphémère et ce fashion show nous plonge dans l'univers impitoyable de la mode réinterprété ici par cinq cervelas vêtus et coiffés de costumes plus comiques qu'avant-gardistes les modèles défilent les uns derrière les autres laissant apparaître dans le miroir le reflet de leurs étonnants drapés à noter une fois encore la pauvreté des moyens utilisés qui poursuit ce questionnement sur le statut de l'œuvre d'art dont nous avons à plusieurs reprises parlé l'anodin et l'insignifiant nourrissent alors la création de fictions visuelles autre exemple avec ici cette série appelée équilibre la servante qui traduit elle aussi l'ironie et le décalage en place dans le travail de Fischley et Weiss en porte-à-faux en mouvement de balancier ou sur le point de s'effondrer rap bouteille brosse carotte et rouleau de scotch tout droit sorti de leur placard s'empilent et se maintiennent dans une stabilité précaire la dimension traditionnelle de la sculpture est alors ébranlée par ces assemblages tenus en équilibre juste le temps d'un instant c'est-à-dire celui de la prise de vue photographique toute l'œuvre de ces artistes est donc bien une recherche autour de l'objet ordinaire et de l'insignifiant révélant des qualités esthétiques de ce qui en semble a priori dépourvu en guise de conclusion ayant commencé lors de la première vidéo souvenez-vous par les dentiers d'armant je terminerai par le reste le déchet avec Vindelvoix et son célèbre cloaca Vindelvoix est né en 1965 en Belgique il raconte qu'à 8 ans il rêvait d'être Walt Disney dont il partage des initiales et dont il reprend d'ailleurs la typographie pour sa propre signature et à 12 ans il rêve d'être Rubens il s'inscrit à l'école des beaux-arts de Gant et il fait partie de ces artistes qui ont le désir d'investir la vie quotidienne et de s'y fondre depuis quelques années il est devenu un réel entrepreneur il ne vend pas sa production personnelle ses créations mais la production de ses entreprises en particulier les entreprises cloaca et artfarm par exemple c'est en 2000 que Vindelvoix créa cloaca dont suivront 9 autres versions jusqu'en 2010 ces machines complexes reproduisent dans des conditions de laboratoire la digestion humaine au moyen d'enzymes et autres substances l'être humain ou précisément son organe le plus important le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus est reconstitué à part entière et rendu ainsi visible ce n'est pas la forme des organes qui comptent ici mais uniquement leurs fonctions les premières cloacas comme la deuxième cloaca new and improved réalisé en 2001 sont encore conçues comme des machines de laboratoire strictement scientifiques avec cloaca quattro réalisé entre 2004 et 2005 ils renoncent un petit peu à la froideur du look de laboratoire avec ses machines à laver et ses moteurs ouverts elle est plus un assemblage de machines il a réalisé également un cloaca travel kit entre 2009 et 2010 qui rompt quant à elle avec le sérieux de l'affaire montée dans une valise elle est utilisable à tout moment partout dans le monde c'est bien sûr un clin d'oeil non seulement à Duchamp mais à certains artistes fluxus comme Massionas pour mémoire je montre donc la fameuse boîte en valise de Marcel Duchamp grâce à la richesse des objets qu'elle contient cette édition devenait une oeuvre à part entière une oeuvre donc achevée en 1941 dont la particularité consiste à réunir une multiplicité de pièces qui sont en même temps des reproductions et des originaux Duchamp proposait en somme un petit musée portatif qui rappelle la circularité de l'une des définitions données par lui à l'art c'est le musée qui fait l'art mais l'art qui fait le musée également Georges Massionas avec Excreta Fluxorum qui est l'un des multiples les plus célèbres de cet artiste produit en deux versions à partir de 1972 et jusque la mort de l'artiste en 1978 comme de nombreux multiples fluxus il s'agit d'une boîte en plastique à comportement qui contiennent chacun selon Massionas des extraits d'excréments d'animaux divers chenilles oiseaux tortues hamsters cheval chat cafards moutons lions antilopes etc la plus petite boîte ne contient que 7 extraits tandis que la plus grande peut en présenter 24 parmi les produits dérivés vendus les cloacas face qui bien sûr sont en lien direct avec celles que nous nous vendons de voir de Massionas ce sont là des excréments sous vide dont on établit donc le lien avec les boîtes précédentes cloacas dont il existe neuf versions est une machine qui reproduit le système digestif lorsqu'elle est exposée cloacas est alimentée et produit donc des fesses Vindelvoix a imaginé cette machine et a collaboré avec des ingénieurs et des scientifiques pour la réaliser ces machines ne sont pas à vendre c'est leur production qui est à vendre cloacas fonctionne comme une entreprise dans le sens où Vindelvoix émet des obligations sur celle-ci cloacas était ainsi cotée en bourse et les obligations engendraient des dividendes annuels pour les détenteurs c'est bien sûr une façon de critiquer notre propre système commercial et bien sûr de rejouer tous ces aspects là dans le champ de l'art l'entreprise cloacas produit et distribue au sein du marché de l'art des produits comme toute entreprise soucieux de dégager un maximum de bénéfices sur sa marque tout en favorisant sa promotion sont ainsi disponibles des t-shirts cloacas du papier toilette cloacas des livres sur cloacas et la poupée à l'effigie de Vindelvoix et puis comme nous l'avons vu donc ces fameuses crottes sous vide lors des expositions de cloacas ces produits dérivés sont vendus dans des cloacas shop c'est à dire des boutiques entièrement dédiées à cloacas donc c'est un système là aussi qui avait été mis en place d'ailleurs par les membres de fluxus dans les années 60 en créant cloacas explique Vindelvoix je cite je voulais toucher au monde des entreprises du capitalisme et des grandes marques la merde c'est toujours une forme de critique ça choque mais personne n'est visée par cette machine elle n'est ni raciste ni sexiste ni anti religion les logos de cloacas détournent quant à eux ceux de marques célèbres comme ford coca cola chanel monsieur propre et un clin d'oeil aux comics et bien sûr à superman Vindelvoix à propos de son travail dit encore je le cite l'art n'est pas bon ou mauvais d'un point de vue moral dit-il il n'a pas à l'être c'est une manière efficace de critiquer le monde moi on ne peut pas m'accuser d'être commerciale alors Marcel Duchamp avait à peu près dit la même chose en 1919 à propos de Fontaine son ready-made d'un urinoir où il disait également qu'une oeuvre n'avait pas à être morale il est vrai que depuis un certain nombre de siècles on a voulu absolument moraliser l'art il serait peut-être temps de prendre en compte le fait que l'art effectivement n'a pas à être forcément moral les cloacas de Vindelvoix réalisent l'un des rêves de l'humanité celui de reproduire le fonctionnement du corps humain combinant de manière inédite art et science tout en gardant un indéniable caractère d'attraction populaire ces machines oeuvres d'art s'inscrivent dans une traduction historique qui passe en particulier par le canard de Jacques de Vaucanson et par les mères de d'artistes de Pierrot Manzoni Jacques de Vaucanson était un créateur d'automates qui ont fait en tout cas sa renommée mais également il fut l'inventeur de la machine à tisser automatique Vaucanson participa à l'effervescence du siècle des lumières et développa une réflexion autour de l'organisation du travail Le mécanisme à découvert du canard permet de constater la complexité des rouages et des mouvements mais surtout d'expliquer par la mécanique ce que peut être le vivant Ce canard peut être considéré comme un précurseur de cloacas D'une certaine façon oui car il s'agissait bien pour Vindelvoix comme pour l'ingénieur des lumières d'obtenir l'intelligence expérimentale d'un mécanisme Mais le canard était d'abord une sculpture recouverte de feuilles dorées qui ajoutait à son merveilleux tout en dissimulant la supercherie de ses performances Si son mécanisme lui permettait de voler, il ne lui permettait pas de digérer ni d'excréter Au tomate mécanique et non chimique ou biologique, rien à voir donc avec cloaca qui réalisé avec la participation d'une équipe de scientifiques mobilise savoir et savoir-faire de la biochimie, montre tout, n'a rien à cacher, digère et excrète effectivement Influencé par les ready-made de Marcel Duchamp, Piero Manzoni en 1961 déposa 30 grammes de ses excréments dans 90 boîtes de conserve pour vendre par la suite ses boîtes au prix de 30 grammes d'or selon la valeur au cours de l'or sur lesquels fut inscrit merde d'artiste en différentes langues Alors la merda d'artista est une oeuvre à laquelle il nous est impossible d'accrocher une valeur formelle vu la taille de l'objet, la banalité de son enveloppe et de ses couleurs Ce supposé n'importe quoi n'est pas du n'importe quoi, n'est pas produit par n'importe qui et n'est pas fait pour être vu n'importe où Cette tension art-non-art fait osciller l'art entre deux positions extrêmes celle qui privilégie l'art au détriment du non-art en accroissant la séparation entre les oeuvres et la vie et celle qui au contraire situe l'art au plus près de la vie A travers une technique et une esthétique extrêmement moderne Vindelvoix a donc interrogé le statut dans les oeuvres d'art Deux mondes, le contemporain par la technique très élaborée et le médiéval par les formes et leurs inspirations coexistent dans ses oeuvres et forcent à la réflexion sur la valeur esthétique de ses choix Une machine d'une incroyable complexité technologique qui reproduit l'appareil digestif de l'homme et fabrique des excréments Peut-elle être considérée comme de l'art ? En guise de conclusion je voudrais revenir sur quelques aspects L'ouverture en avril 2015 de l'exposition universelle de Milan ayant pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » rappelait l'urgence, bien que ce ne soit pas nouveau des problématiques touchant à l'alimentation en éclairant d'un point de vue plus critique les systèmes culturels, économiques et géographiques qui régissent le rapport de l'homme à la nourriture Avec cette série de cours sur les représentations de la nourriture dans l'art nous avons vu comment les artistes à travers les siècles se sont saisis de ce problème Car s'il est plaisir et convivialité pour la plupart d'entre nous, il est misère, faim et conflit pour d'autres De sujet à médium, les artistes ont déconstruit l'image de l'aliment, bouleversé sa structure et ses modes d'apparition habituels Dans une société de l'immédiateté, découvrir ou revoir des œuvres nous encourage à croire que l'art peut offrir non seulement une expérience hors normes mais aussi engendrer un point de vue critique de ce que nous prenons souvent pour acquis Je préciserai, si l'on est nécessaire, que l'art, son histoire comme sa contemporanéité n'est pas seulement donc une affaire de loisirs, de décors ou d'esthétique Modestement, j'espère donc que ces petites vidéos, qui sont loin d'avoir abordé tous les aspects et tous les artistes ayant bien sûr travaillé autour de la nourriture auront ainsi sensibilisé le consommateur qui se cache derrière chacun d'entre nous en offrant la possibilité de considérer à nouveau les pouvoirs que nous détenons sur le monde et ses évolutions possibles Merci pour votre fidélité et prenez soin de vous Pour exister, il suffit de se laisser aller à être mais pour vivre, il faut être quelqu'un pour être quelqu'un, il faut avoir un os ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant Merci d'avoir regardé cette vidéo !